Le statut des animateurs de colonie de vacances remis en question. Suite à la condamnation de la France par la Cour européenne de justice en avril dernier, les animateurs de colonie de vacances doivent désormais observer 11 heures de repos consécutives. Une mesure qui perturbe l'organisation des séjours. Ça amène quand même des plus gros effectifs en termes d'équipe et surtout en termes d'organisation. Et puis la difficulté que ça pose, c'est vraiment éducatif, en se disant que l'enfant n'aura peut-être pas à faire au même adulte toute la journée. Et que ça peut être compliqué aussi pour les équipes. C'est-à-dire qu'à chaque tranche de changement, ça demande un gros partage d'informations au sein des équipes. Associations et Confédérations ne se satisfont pas de cette décision et souhaitent obtenir un statut de volontaire pour les animateurs. Nous nous proposons un statut du volontariat de l'animation qui déconnecte de manière très claire du bénévolat et du salariat. À partir de là, on connaît ces systèmes, puisque aujourd'hui, par exemple, il y a une partie des pompiers qui sont des pompiers volontaires. Ils peuvent avoir une rémunération. Ils ont un statut qui n'est ni du bénévolat ni du salariat. Les professionnels du secteur veulent à tout prix éviter d'accroître la fracture sociale sur les départs en vacances. Les professionnels du secteur de l'animation